Franck-Michel Zalté, Wafa, était informaticien à la compagnie ivoirienne d'électricité à Abidjan depuis le 12 octobre 2016. Après quatre ans de bons et loyaux services, il décide de tout plaquer pour se mettre à son propre compte. Une décision qu'il partage avec sa hiérarchie qui aura du mal à le laisser partir. Décembre 2020, il quitte finalement la CIE. En 2016, j'intègre la CIE avec le profil de gestionnaire de base de données. Et quatre ans plus tard, je me suis retiré. Au départ, ma patronne, elle s'était mise au devant pour dire, d'accord, mon petit, il n'y a pas de problème. Mais par la suite, j'ai compris qu'il y avait un petit retrançement. Mais au fur et à mesure qu'il s'est dissipé et puis bon, c'est rentré dans l'ordre. Et puis c'est là que je suis parti dans la tranquillité. Né de parents entrepreneurs, Franck-Michel a toujours été attiré par le monde de l'entrepreneuriat. C'est après avoir observé son entourage qu'il décide de se lancer dans l'agroalimentaire, précisément dans la production et la commercialisation de thé. La petite histoire est partie dans l'entreprise que j'ai quittée, que j'ai eu à observer les personnes qui aimaient boire le thé, qui aimaient boire le café. Et je suis allé au plus profond pour me demander au plus profond de moi-même qu'est-ce qu'ils recherchent véritablement dans cette consommation. Et c'est là que j'ai trouvé qu'il y avait le problème de stress, le problème de fatigue, le problème d'obésité, de supoids et le problème de digestion. C'est alors que nous avons mis en place thé ou aïa. La feuille utilisée pour la confection de son thé est appelée verveine citronnelle. Sa particularité, un produit made in Côte d'Ivoire. Sa réalisation répond à un processus assez particulier, avec un secret propre à son inventeur. Cette plante est une plante ivoirienne. Lorsque nous récupérons les feuilles, nous venons, nous les trions. Et lorsque nous les trions, nous passons au broyage. Donc nous passons au broyage, après le broyage, nous avons un ressenti qui est la poudre. Nous avons notre secret, qui fait ressenti cette poudre-là. Donc c'est après cette poudre-là que nous mettons maintenant en sachet. Une équipe de 7 personnes à la tâche 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 aux côtés de Fonte-Michaël pour l'aider dans son activité. Elle ne tarie pas d'éloge pour son jeune patron. C'est un bon patron, il se bat, il nous encourage de venir. En tout cas, c'est lui-même qui m'encourage chaque matin à venir ici. Vraiment, c'est quelqu'un de bien. Vu qu'il a fait l'informatique, il a eu, ainsi qu'un ingénieur en informatique, il essaie de nous former, il essaie de nous montrer, il nous coche aussi, comment s'exprimer, mettre les choses étiquettées dans les sachets. Vraiment, c'est quelqu'un de bien. Les Tewafas sont aujourd'hui commercialisées par quelques grandes surfaces de la place. Une manière pour elles de soutenir le jeune entrepreneur. Aujourd'hui, c'est 10 enseignes qui nous accompagnent. Nous sommes à Dabou, nous sommes à Songon, nous sommes à Ingres, nous sommes à Youpougon, au Téminus 27. Travailler à son propre compte n'est pas chose aisée. Des besoins restent encore à être comblés. Les difficultés que nous rencontrons sont celles de pouvoir aller sur le terrain. Parce qu'on s'est rendu compte que pour avoir une plus grande croissance, il nous faut vraiment un véhicule. Un véhicule pour pouvoir atteindre toutes les boutiques, d'abord dans la ville d'Abidjan et même à l'intérieur du pays. Malgré les difficultés, Franck Michel encourage la jeunesse à croire en elle et surtout à se lancer dans l'entrepreneuriat. A tous les jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, mais qui ont peur, en entrepreneuriat, l'échec est inévitable ou est fait partie intégrante de l'entrepreneuriat. Donc je vous appelle à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Regardez autour de vous, observez autour de vous, cherchez, ayez un esprit de critique. Et vous allez ressortir vraiment un projet pour le développement de votre localité, pour la nation et pour le monde entier. Franck Michel Zattewafa a été révélé grâce au prix Alessane Ouattara pour le jeune entrepreneur émergent de l'année 2020. Grâce à ce trophée initié par le district autonome d'Abidjan, quelques 260 jeunes ont été installés et 800 emplois créés de 2014 à 2019 pour un montant global de 1,4 milliard de francs CFA, selon les initiateurs. Théouaïa en Alessu!